Bonjour amis de l'Eastra grecque, je poursuis le cycle consacré au diadoque en vous parlant aujourd'hui de Demetrius Poliorcet, dit le preneur de ville. Il était le fils et le principal général d'Antigone-le-Borne que j'ai traité précédemment. Brillant capitaine, aventurier insatiable et grand séducteur, il occupe une place centrale dans la période allant de la bataille d'Ipsos à la bataille de Kouroupénion. Sa carrière est en tout cas bien connue grâce aux vies parallèles de Plutarch qui le met en comparaison avec Marc-Antoine, ce qui témoigne tout de même de la renommée du personnage dès l'Antiquité. Grand stratège de la guerre de siège, honoré comme un héros à Athènes, roi d'Asie comme son père et éphémère roi de Macédoine, il vécut une existence romanesque faite de coups d'éclats et de brusques retournements de fortune. Mais au contraire des autres diadocs, il n'a pas participé aux conquêtes d'Alexandre. Enfin, un illustre monument de l'Antiquité a un rapport direct avec lui, le fameux colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde antique. Ça situe le personnage. Je m'appuierai comme à mon habitude sur la page Wikipédia que j'ai rédigée en très grande partie. Voyons en premier thème sa personnalité et les débuts de sa carrière. Donc Démétrios était le fils aîné d'Antigone d'Ileborgne et de son épouse Stratonis ou Stratoniquet. Et il avait pour frère cadet un dénommé Philippe, qui n'a pas joué un rôle très important. Mais Plutarch avance que Démétrios pourrait être en fait un neveu d'Antigone que celui-ci aurait adopté après s'être marié avec la veuve de son frère. Il naquit en 336 avant notre ère, au moment où débutaient les conquêtes d'Alexandre. Et il passa probablement son enfance à la cour d'Antigone en Phrygie, dont il était le satrape. Il est décrit par des sources comme ayant une posture héroïque, ce qui signifierait qu'il était de grande taille, avec un physique certes avantageux. Car il était réputé pour sa beauté naturelle, mais aussi son énergie, son affabilité, mais aussi pour son excentricité et son goût pour la débauche. Selon Plutarch, il aurait eu en tout cinq épouses, sans compter les concubines, et au moins six enfants. Il épousa notamment Phila, la fille d'Antipater, en 321, afin de sceller l'alliance entre son père et le régent de Macédoine. De cette union naquit Antigone II Gonatas, le futur roi de Macédoine, et Stratonis, qu'elle mène donc sa mère, réputé pour sa grande beauté, qui épousa Cédocos, puis son fils Antiochos Ier. Et il bute aussi pour épouse la sœur de Pyrrhus, qui était au départ son allié. Voyons en thème numéro 2, le rôle de Démétrios durant les guerres des Diadoques. Alors, je ferai relativement bref à ce sujet, sachant que j'ai déjà traité ces événements dans plusieurs vidéos, dont dernièrement celle sur Antigone. Donc, Démétrios fut le premier soutien et le plus fidèle officier de son père dans ses campagnes pour la suprématie impériale. Ils montrèrent une loyauté et une confiance mutuelle sans faille. On ne connaît en tout cas pas de moment où le père et le fils auraient pu se déchirer de toute leur carrière. A 20 ans, Démétrios participa aux batailles contre Mène de Cardia, en 317-316, en Asie, et il se tenait dans la cavalerie de l'aile droite au comté de son père. En 315, il obtint son premier véritable commandement en étant chargé de défendre la Syrie contre Ptolémée. Mais il fut vaincu à Gaza en 312, après avoir lancé une veine poursuite de cavalerie. Malgré cela, il put réorganiser ses troupes et finit par remporter la victoire en 311, récupérant des territoires en Phénicie et en Syrie. Ensuite, l'année suivante, il put rétablir la situation en Carie, en Anatolie. En 310, il participa à la guerre babylonienne contre Célocos, mais perdit le contrôle de Babylone face à l'insurrection des partisans de ce dernier. Son père échoua également en Babylonie, mettant fin au rêve d'une hégémonie sur les satrapies orientales. Entre 310 et 309, Démétrios mena campagne en Anatolie après l'intervention de Ptolémée. En 308, alors que Célocos était occupé à sa frontière indienne, Antigone se tourna vers son objectif principal, à savoir la Grèce et la Macédoine. C'est-à-dire que Démétrios fit son entrée à Athènes en 307. Il chassa le mal-aimé oligarque Démétrios de Phalaire, qui plus tard d'ailleurs va fonder la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc Démétrios restaura la démocratie et annonça sa volonté de rendre la liberté aux Grès conformément à la proclamation faite par son père. Et donc il y gagna un culte héroïque de la part des Athéniens qui lui dédirent de grandes fêtes appelées les Démétris. Alors Ptolémée voyait cette montée en puissance des Antigonines comme une menace pour son projet de contrôler les mers. Il arma une grande flotte pour attaquer la Syrie. Et donc rappelé par son père, Démétrios, à la tête de 181 navires de guerre, défie lourdement la flotte de Ptolémée dans une grande bataille navale à Salamine de Chypre, donc en 306. Ptolémée abandonna Chypre pendant dix ans, laissant la maîtrise des mers à Antigone et à Démétrios. Et donc après cette grande victoire navale, Antigone se proclama roi d'Asie et même chose pour son fils. En réponse, les autres diadocs adoptèrent également le titre royal à partir de 305, officialisant le démembrement de l'Empire d'Alexandre après l'extinction des Argea, donc la dynastie, en 310 après la mort d'Alexandre IV. En tout cas son assassinat. Et donc pour célébrer cette victoire, Démétrios fit frapper des monnaies avec des représentations de lui-même et d'une victoire ailée à la proue d'un navire. Ce qui pour certains historiens suggère qu'il fit édifier la célèbre victoire de Samothrace. Cependant les hypothèses modernes datent la construction de cette statue plus tardivement au deuxième siècle avant notre ère. Voyons en thème numéro 3, Démétrios, roi d'Asie. Non content d'avoir pris le contrôle de Chypre, Antigone décida de s'attaquer directement à l'Egypte et constitua une grande flotte dirigée par son fils Démétrios. Mais cette opération, très ambitieuse et mal préparée, échoua comme d'ailleurs toutes les tentatives d'invasion de l'Egypte à l'époque. Et les Antigoniques cherchèrent donc à affaiblir la présence lagide en Méditerranée orientale. Et il s'attaqua à un allié de lagide, à savoir la cité de Rhodes, qui disposait d'une très grande flotte et qui avait donc pris le parti de Ptolémée. Et donc ce siège qui a débuté en 305 dura un an et marqua profondément les contemporains par l'ampleur des moyens techniques mis en œuvre. Et pour certains historiens, ce siège marque l'apogée de la poliorcétique grecque. En tout cas, Démétrios y gagna donc pour la postérité le surnom de poliorcète, soit littéralement le preneur de ville. Donc arrêtons-nous un instant sur ce célèbre siège. Démétrios arriva à la tête de 40 000 hommes et d'un nombre de navires extraordinaires pour l'époque, soit 1300 navires, dont 370 navires de guerre. Démétrios fit construire un camp et un port fortifié et de leur côté, l'Hérodiens enrolèrent des mercenaires et des esclaves et purent regrouper 8000 combattants. Le siège se déroula en deux phases. Durant la première, Démétrios débarqua sur le port et attaqua pendant 8 jours, détruisant les murailles du port mais échouant à pénétrer dans la ville. Et après une nouvelle tentative infractueuse avec une tour de siège plus haute, il dut se retirer. Durant la deuxième phase, un an plus tard, Démétrios fit construire diverses machines de guerre, dont une aile épaule, une gigantesque tour de siège mobile. Et malgré ses efforts, il échoua à franchir les murs, déjà en raison de la défense héroïque d'Hérodiens, mais aussi en raison de trahison interne. Et il parvint tout de même à renverser les murailles avec des béliers et des engins de siège, mais ne put empêcher le ravitaillement de la ville par les navires de Ptolémée. Et donc Démétrios se préparait à l'assaut final, quand il fut finalement rappelé en Grèce, pour aider son père contre Cassandre, donc le roi de Macédoine. Et les hérodiens négocièrent un traité de paix, maintenant leur autonomie, mais devant s'allier avec les Antigonides, sauf en cas de guerre contre Ptolémée. Donc ce n'est pas une victoire militaire, Rode, mais on dira que c'est une victoire politique des Antigonides. Et en commémoration de leur résistance héroïque, les hérodiens érigèrent le fameux colosse à l'entrée du port. Donc ils représentaient Hélios, le dieu du soleil, et faisaient partie des sept merveilles du monde antique. Il fut néanmoins rapidement détruit vers 227 par un tremblement de terre. Et donc après le siège de Rode qui s'achevait sur une sorte de match nul, Démétrios déploya toute son énergie et son ambition vers la Grèce en se plaçant en grand rival de Cassandre. Et donc il débarqua en Grèce en 304 et chassa Cassandre qui assiégeait Athènes. Et après cette première victoire, il s'assura de l'alliance avec Athènes en leur livrant des places fortes. Il fit alors une entrée remarquée à Athènes, une entrée princière pourrait-on dire. Son séjour suscita des controverses parmi les Athéniens conservateurs du fait de son comportement de potentat. Alors il était installé au Parthénon dans la maison des Vierges et cohabitait avec des courtisanes et se présentait même comme le propre frère d'Athéna. Et afin de permettre son initiation au mystère d'Eleusis, sans attendre les délais théoriques, il bouleversa le calendrier pour que les mois se succédassent plus rapidement. Et donc après ce séjour à Athènes, Démétrios entreprit entre 304 et 302 la conquête du Péloponnèse. Et donc dans ce contexte qu'en 302, il reconstitua avec son père la Ligue de Corinthe, fondée par Philippe II. Donc elle était principalement dirigée contre Cassandre et regroupée, comme à l'origine, la plupart des cités grecques, à l'exception notable de Sparte et de la Thessalie. Et donc les ambitions impériales assumées des Antigonides suscitaient la formation d'une nouvelle grande coalition des Diadoques. Et en 302, Démétrios dut opérer en Anatolie pour faire face au débarquement de l'Isimac, le roi de Thrace. Puis il envahit la Thessalie et finit par conclure une trêve avec Cassandre. Il débarqua à nouveau en Asie, à Éphèse. Cependant l'arrivée de Sélocos, avec des renforts considérables, notamment une immense armée d'éléphants, bouleversa la situation en faveur de la coalition. Et en 301, la bataille d'Ipsos se solda par la défaite et la mort d'Antigone face à Sélocos et à Lysimac. Démétrios parvint à s'échapper du champ de bataille et à rejoindre sa flotte. Il tenta de négocier en offrant la main de sa fille Stratonis à Sélocos, mais il fut abandonné par la plupart de ses alliés, y compris Athènes. Il conservait néanmoins quelques places fortes, comme Mégare et Corinthe, ainsi qu'une flotte puissante. Voyons en thème numéro 4, Démétrios, roi de Macédoine. Donc la coalition contre Antigone n'aboutit pas à une alliance durable. Ptolémée et Sélocos disputaient en effet la Syrie méridionale, qu'on appelle aussi la Syrie creuse ou Coelie Syrie. Et dans un changement de fortune typique de l'époque, Sélocos choisit alors de s'allier à Démétrios. Et fort de cette nouvelle alliance, Démétrios s'empara de la Cilicie, alors aux mains d'un frère de Cassandre. Et ce dernier offrit la Cilicie à Démétrios en échange de l'assurance qu'il n'envahisse pas la Grèce. La mort de Cassandre en 297 permit à Démétrios de reprendre l'offensive en Grèce continentale, sachant que ses héritiers, ce qu'on appellera les antipatrides, moururent rapidement ou étaient des rois très faibles. Et donc Démétrios assiégea victorieusement une nouvelle fois Athènes en 294, nouveau grand coup d'éclat, et fonda d'ailleurs aussi à cette époque une nouvelle cité, considérée comme une de ses grandes réussites, Démétrios en Manésie, au sud de la Thessalie. Puis à l'issue de querelles dynastiques entre les fils de Cassandre, il fit assassiner Alexandre V, un héritier de Cassandre, en 294. Alors en fait, c'est Alexandre V cherché à se débarrasser d'Émétrios et le projet étant de l'assassiner au cours d'un banquet. Sauf que Démétrios, euvant du projet, et fit tuer Alexandre et certains de ses amis à Larissa en Thessalie au cours d'un dîner où Alexandre s'était rendu forain prudemment sans ses gardes. Et donc Démétrios en profita pour se faire proclamer roi de Macédoine, donc quelle concentration pour le fils d'Antigone ! Alors durant ce règne de six années, il s'entendit avec Lysima car il avait besoin de ses forces contre les tribus jettes, qu'on appelle aussi les dasses, qui menaçaient donc les frontières séptentrionales du royaume. Il matin également une bonne entente avec Pyrrhus, le roi d'Épire. Et donc il était à cette époque le maître d'une grande partie de la Grèce. Alors il s'opposa rapidement à Thèbes qui s'était allié à Sparte dans le refus de la domination macédonienne comme butant de Philippe II. Et en 293, il prit Thèbes sans difficulté et appliqua, à l'inverse d'Alexandre, des mesures modérées envers la cité. Et c'est alors d'ailleurs qu'il désigna l'historien Hieronymus de Cardia, autrefois au service de son père, comme gouverneur de Béossi. Et vers 292, lorsque l'Isimac fut capturé par les jettes, Démétrius en profita pour envahir la trace, mais la révolte de Thèbes interrompit ses opérations. Et donc son jeune fils, Antigone II Gonatas, réprima la révolte pendant que Démétrius revint en hâte pour assiéger Thèbes. Pendant ce temps, Pyrrhus rompit son alliance et s'avança vers les Thermopyles. Démétrius marcha contre Pyrrhus, qui n'osa pas le combattre et préféra fuir. Démétrius retourna assiéger Thèbes, mais la cité résista avec force. Et Démétrius fut gravement blessé pendant l'assaut et finit par reprendre tout de même le contrôle de Thèbes vers 291. Et donc à cette époque, les jeux Pythique, donc Adelphes, devaient être célébrés. Donc c'était des jeux pandéléniques qui étaient très importants, qui étaient, on dira, les plus importants après ceux d'Olympie. Mais les étholiens, rebelles par nature et opposés à Démétrius, bloquèrent l'accès au sanctuaire de Delphes. Et donc en 290, Démétrius établit une alliance contre Pyrrhus avec Syracuse et établit même des contacts diplomatiques avec Rome. Et donc après les jeux Pythique, qui furent finalement proclamés, il s'attaqua aux étholiens, puis ravagea les pires. Alors quand il tomba malade, Pyrrhus en profita pour s'avancer en Macédoine. Mais Démétrius se rétablit rapidement et repoussa Pyrrhus. Malgré ses succès en Grèce, Démétrius n'avait pas abandonné les desseins asiatiques de son père. Il prépara une grande flotte pour mener la guerre et restaurer l'empire de son père en Anatolie. Mais Démétrius voyait peut-être trop grand, car il dut faire face à une coalition réunissant Ptolémée, Célecos et Lysimach, comme du temps de la bataille d'Ipsos. Et Ptolémée joua de l'hostilité naturelle des cités grecques envers l'hégémonie macédonienne et suscita une révolte contre Démétrius. Et en 288, les troupes de Démétrius désertèrent en masse face à Pyrrhus, le cousin d'Alexandre. Finalement, Démétrius dut fuir, tandis que son épouse Phila se suicida. La Macédoine fut alors partagée entre Lysimach et Pyrrhus, qui prit le titre royal. Démétrius connaît une grande défaite et la suite de sa carrière n'aura pas le même prestige. Voyons donc, en thème numéro 5, les nouvelles opérations en Asie. Démétrius n'abdiqua pas après sa défaite en Grèce. Et en 287, il asségea une nouvelle fois à Athènes. Sauf que Pyrrhus intervint, tandis que Pyrrhus dut céder des possessions dont le Pyrrhus. Alors, Ptolémée voyait d'un bon oeil une alliance entre Pyrrhus et Démétrius pour contrer la montée en puissance de Lysimach, le nouveau roi de Macédoine. Et donc, Démétrius préféra lever le siège devant Athènes et décida de s'implanter en Asie mineure. Et donc, il partit avec ce qui lui restait de sa flotte et de ses troupes, évaluée tout de même à 12 000 hommes. Et il avait pour objectif de prendre la carie et la lydie à Lysimach et de reformer une principauté asiatique. Et donc, en 287, il épousa une fille de Ptolémée qui s'appelait Ptolémaïs et qui lui avait d'ailleurs été promise des 300. Et de cette union naquit Démétrius Callos, dit le beau, qui fut un temps roi de Cyrene avant de périr assassiné par son épouse parce qu'il avait une liaison avec sa mère, Appama II, qui était d'ailleurs aussi sa nièce. Oui, on n'est jamais déçu par les histoires matrimoniales à l'époque hellénistique. Donc bref, pour revenir à Démétrius père, il parvint à prendre le contrôle de plusieurs cités anatoliennes, dont Sardes, mais l'intervention d'Agathocle, le fils de Lysimach, le força à se replier en Frigie. Et Démétrius n'avait plus d'autre choix que de s'enfoncer toujours plus à l'est. Mais la peste et la famine décimèrent ses troupes, et il arriva à Tarse en Cilicie, alors dépendant de Sédokos qui se préparaient à l'affronter. Démétrius pilla la région et mena une guerre d'escarmouche. Mais il tomba gravement malade et la plupart de ses soldats l'abandonnèrent. Il put néanmoins se rétablir et rejoindre le nord de la Syrie en 286. Donc Sédokos se lança à sa poursuite. Démétrius tenta de le surprendre par une attaque nocturne, mais ce plan échoua à cause d'une nouvelle trahison. Néanmoins, Démétrius parvint à infliger une défaite à Sédokos le lendemain. Mais ce dernier allia à sa cause les mercenaires de Démétrius. Donc Démétrius chercha à regagner sa flotte, mais complètement isolé, abandonné de tous, il finit par se rendre à Sédokos en 285. Et donc il fut assigné à résidence en Syrie, à Pamé, et bien traité, eu égard à son rang, quand bien même Lysimac avait demandé à Sédokos de le faire exécuter. Alors Antigone II, Gonatas, donc conservé par ailleurs quelques places fortes en Grèce. Alors Démétrius mourut de maladie après trois années d'oisiveté, de débauche de table. Triste sort pour un grand aventurier comme lui. Et son fils donc organisa de grandioses funérailles à Corinthe, puis fit transporter par sa flotte l'urne funéraire qui reçut les honneurs de toutes les cités traversées lors de son voyage vers Démétrius. Donc la cité que Démétrius avait fondée en Thessalie. Et il est clair que malgré la mort de Démétrius, les Antigonides n'avaient pas dit leur dernier mot. Car en 277, Antigone II, Gonatas, parvint à monter sur le trône de Macédoine après sa grande victoire, donc qui sauva la Macédoine de l'invasion des Celtes. Et Gonatas mit fin à des années de guerre civile pour faire prospérer la Macédoine, donc qui rentra, on dira, pour un siècle dans l'ère Antigonide. Voyons en guise de conclusion le thème numéro 6, le bilan de sa carrière. Démétrius occupe une place prépondérante durant la période 301-281, bien que son ambition fut desservie par un défaut de constance et de prudence. Il remporta de grandes victoires, surtout sur mer ou dans la guerre de sièges. Mais il fut aussi à l'origine de désastres dans de grandes batailles rangées, comme à Gaza ou à Ipsos à cause de poursuites de cavalerie mal contrôlées. Habile pour profiter de la moindre occasion pour accroître ses possessions, il ne concevait pas de plan sur le long terme et manquait d'objectifs clairement définis, au contraire de son père. Il savait se montrer généreux avec ses amis et magnanime avec ses ennemis, mais montrait un orgueil qui l'empêcha de fidéliser ses soutiens. Il était aussi réputé pour être un grand séducteur et un amateur de vin. En Macédoine, il fut critiqué pour son train de vie somptueux et son mépris des coutumes. Cette vie romanesque, faite de coups d'éclat et de revers de fortune, se termina sans gloire. Mais son œuvre n'aura pas été vaine, car les Antigonides finirent par monter pour un siècle sur le trôme de Macédoine. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Je vous remercie et vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada